Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Quoi faire votre tirage professionnel matériel financier pour la période mi-avril, mi-mai 2024 ? Donc ce tirage s'adresse aux Gémeaux en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires, signes vénusiens ou signes martiens, selon moi, par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire quatre mini-tirages. Je parlerai de quelqu'un plutôt que de vous, Gémeaux, parce que parfois ce n'est pas pour vous qui regardez le tirage, c'est pour d'autres Gémeaux, ou parfois il peut y avoir l'énergie d'une autre personne qui influe sur votre vie, en l'occurrence matérielle. Voilà. Alors c'est parti, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période ? Avril-mai 2024. On a travail alimentaire, manque de passion, monotonie. On a une personne qui est dans un travail alimentaire. C'est monotone, la personne s'ennuie, c'est toujours pareil, ça manque de passion. C'est un peu ennuyeux, c'est juste pour gagner de l'argent. On a croissance, évolution de carrière, client prestigieux. Pourtant la personne, étant croissance, va vers une évolution de carrière. Dans ce travail au départ qui est alimentaire, dans ce travail qui n'est pas hyper intéressant, ou qui n'est pas passionnant, ou qui est monotone, la personne évolue. Il y a une belle carrière, il y a des clients prestigieux, il y a des meilleurs clients, il y a une croissance. Collaboration, esprit d'équipe, bonne relation. D'ailleurs ça s'améliore grandement au niveau des relations professionnelles. Il y a des très belles relations sociales au sein du travail. Alors je rappelle, c'est pour le professionnel, mais ça peut être aussi la sphère matérielle et les finances. Donc il y a de belles relations en fait, qui se créent, qui se dessinent. On a conditions dangereuses, accidents de travail. La personne ne fait pourtant pas un métier si monotone, un travail, une activité si monotone, parce que c'est dangereux un petit peu, c'est périlleux. Il y a des risques dans cette activité, dans cette façon de gérer le matériel ou l'argent. Donc ce n'est pas si monotone. On a peut-être d'ailleurs une personne qui pourrait un petit peu se mettre en danger pour casser la monotonie du quotidien, du travail, de ce qui se passe. On a météo, clémente, optimisme, bon moral, productivité. En tout cas, on a une personne pour qui les choses vont bien se passer. On a quelqu'un qui peut être optimiste, qui va d'ailleurs être optimiste, parce que la personne se rend compte que les choses évoluent dans le bon sens, qu'il y a une croissance, qu'il y a de meilleurs clients, que ça se passe plutôt bien, dans une bonne entente. Il y a un bon moral, il y a une météo qui est peut-être du côté de la situation, les étoiles s'alignent. Donc on a une personne qui peut-être fait un travail difficile, peut-être prend des risques dans sa vie matérielle, peut-être essaie de casser la monotonie, où ça fait partie du travail. Par exemple, on peut faire un travail qui est un petit peu risqué, mais ça reste toujours tous les jours la même chose. On peut avoir une gestion matérielle financière qui peut être un petit peu risquée, mais voilà. Et en fait, tout va bien. On a quelqu'un qui finalement se dit, bon, ça va. Qui va se dire en tout cas, qui se dit ça, ou qui pourrait se dire ça, qui va se dire ça. Finalement, ça va. Finalement, je suis productif. Finalement, je suis plutôt optimiste. Finalement, ça se passe plutôt bien. Ça se passe même de mieux en mieux. On a bonne organisation, tri bénéfique, planification. Oui, apparemment, les choses sont, malgré des risques ou une envie de casser la routine. Et voilà, les choses se passent bien. Il y a une belle organisation dans les relations sociales professionnelles. Il y a un tri dans les papiers, dans les dossiers, dans l'organisation. Donc, ça se passe bien. Engagement, signature, contrat, garantie, sécurité. Bon, finalement, on a une personne qui va s'engager dans ce domaine, qui va dire, bon, allez, c'est pas mal quand même. À la fois, c'est alimentaire, bon, c'est monotone, il y a une certaine routine, mais à la fois, je peux casser la routine et il y a quand même, il y a un peu des risques pour que ce ne soit pas, voilà, mais ça ne me met pas forcément tant que ça en danger. Allez, je m'engage, je signe. Donc, on a une personne qui décide finalement, donc, de s'engager ou de rester dans ce projet, dans cette situation. Peut-être celle-ci. Oui. Ah, perte d'argent, dette, dépense imprévue. Bon, alors, OK, il y a de l'optimisme, il y a une croissance et il y a des meilleurs clients, mais il y a quand même des dépenses assez lourdes. Il y a des dépenses imprévues, il y a une perte d'argent, une perte de moyens et blocage administratif des marges complexes. Bon, alors, au moment où la personne décide de s'engager ou d'y rester dans ce travail et de se dire, finalement, c'est un bon compromis, là arrivent les dettes, là arrive la perte d'argent, là arrivent les dépenses imprévues et là arrivaient même les blocages au niveau des papiers, alors que c'était si bien organisé, si bien planifié. Avec les gens, ça se passe bien. Ça se passe bien. Et il y a peut-être un tri qui a été fait aussi pour écarter les mauvaises personnes ou pour savoir comment s'associer, comment faire en sorte que tout le monde trouve son compte dans la situation. Mais maintenant, il y a quand même un truc qui bloque. Donc, bon, heureusement, on a une personne qui est optimiste. Il y a quand même des choses positives pour être optimiste. Donc, la personne va garder le moral, va se dire, finalement, ça fonctionne. Finalement, c'est plutôt bien, voilà, protégé, dans le bon sens, on peut travailler. mais ce n'est pas évident. Il y a des complications. En fait, on a une personne qui doit être hyper vigilante, qui doit rester très organisée dans ses papiers, dans ses dossiers, au niveau des relations, savoir faire le tri et quand même s'attendre à des imprévus. Ça aussi, ça rajoute, eh bien, au risque un petit peu. au départ, la personne se plaint de la monotonie. Bon, ben là, il ne peut pas y en avoir. Parce qu'au moment où ça va, eh bien, finalement, ça ne va plus ou pas tant que ça. Donc, en tout cas, il y a des petits problèmes. Ce n'est pas dramatique, mais il y a quand même des petites dépenses imprévues et des petits blocages au niveau des papiers et des modalités, peut-être aussi au niveau social et de l'humain. OK. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a l'équilibre. Ouais, on a une personne qui doit toujours regarder l'équilibre. C'est comme si la personne était toujours là, entre deux, là, sur une planche, sur une boule, en mode, bon, allez, pas trop de monotonie et pas trop de risque non plus. Et là, il y a un juste milieu, je m'engage. Oui, mais l'engagement aurait apporté trop de sécurité et donc là, hop, il y a une petite déstabilisation. On a une personne qui est toujours en train de devoir faire l'équilibre, la balance. On a la spiritualité. Je crois que c'est ça, en fait, tout simplement. On a une personne, ses guides, ses anges garènes, je dirais, c'est ça la vie, en fait. La vie, c'est d'être toujours dans un entre-deux, entre la monotonie et le risque, entre casser la routine et se reposer un petit peu parce que c'est tranquille et sécurisant. Donc, voilà, c'est le jeu de la vie. On a une personne qui est guidée à comprendre ça. On a une personne qui travaille peut-être aussi dans plusieurs pans de sa vie à son équilibre d'énergie masculine, féminine aussi. On a le voyage, elle tombe à l'envers. On a une personne qui, pour l'instant, ne peut pas voyager. Pas voyager, déménager, se déplacer. ou qui en a marre de ce voyage aussi. Des fois, qui dit, ouais, j'en ai marre, en fait. Il faut toujours, on ne peut jamais être tranquille. En fait, quand la personne se plaint de la monotonie, on lui envoie des risques et des challenges, des défis. Et quand c'est trop compliqué, on accalme en apportant de la réussite et d'une possibilité d'engagement et de stabilité. Donc, de quoi se plaint la personne, on pourrait se dire. On a la réussite. Bon, écoutez, on a une personne qui ne va pas se plaindre longtemps. Je pense qu'on a une personne qui va se dire, bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Ça y est, n'en dites pas plus. J'ai compris le jeu de la vie. Un coup, oui, un coup, non. Voilà. Un coup, ça marche. Un coup, ça ne marche pas. Un coup, c'est flex. C'est tranquille. C'est calme. C'est posé. C'est sécurisant. Et un coup, c'est risqué. C'est compliqué. Il y a des défis. Il y a des trucs imprévus. Il y a des machins. Jeux de la vie. Et si c'est ça qu'on veut, que je vive et que je mette en pratique, j'expérimente et je... Et voilà. Pour, je ne sais pas, pour vivre, pour avancer, pour être pas si mal, eh bien, j'ai compris et je vais réussir. Donc, on a une personne qui va réussir. On a une personne qui arrive à faire l'équilibriste et qui va vers une réussite, du coup. Une réussite professionnelle en matière et financière, mais j'ai même envie de dire au sens large, une réussite dans sa vie. Une réussite de comprendre cet équilibre. Ça peut être dans l'amour aussi. Parfois, un petit peu de sécurité avec quelqu'un. Et puis, parfois, une relation plus chahutante. Ou parfois, avec quelqu'un, c'est calme. Et puis, parfois, c'est plus passionnel si c'est avec la même personne. Et donc, et dans tous les pans de sa vie. Donc, voilà. Une personne qui comprend ça et du coup, qui se dit, bon, ben, ok. Si c'est ça qu'on veut de moi, ça, je l'ai compris. Enfin, la personne, elle est obligée de le comprendre. Le met en pratique et donc, va réussir sa vie. On a dit, vert, est tombé en vert, il n'y a plus de froideur. D'ailleurs, on a une personne qui peut-être se rapproche de ses anges gardiens avec qui c'était un peu froid. On a les signes. Capricorne versus poisson. Peut-être durant cet hiver. On a quelqu'un qui s'est dit, moi, je ne crois plus à mes anges gardiens de toute façon parce qu'ils veulent toujours m'apporter du risque quand je veux de la tranquillité. Ou alors, ils m'apportent un truc vraiment monotone et vraiment chiant, pénible quand je veux que quand même, il y a un minimum. Et en fait, on lui dit, le juste milieu, ça n'existe pas le juste milieu tout le temps sinon on n'avance pas, sinon on est mort. Autant être un arbre. Donc, du coup, un arbre lui-même pareil, il fait des fleurs et puis il perd ses feuilles et puis il fait des fruits et puis après, peut-être il meurt mais bon, dans le sol, il a mis des champignons et puis le champignon. Enfin, voilà quoi. Donc, on a des anges gardiens de la personne qui dirait, il est obligé d'avoir un coup oui et un coup non pour qu'il y ait un équilibre et pour que ça vive, pour que ça progresse. Donc, on a une personne qui comprend ça et qui se dit, ok, ça me va. Ok, je crois que j'ai compris le sens de la vie et donc le sens aussi au niveau professionnel et matériel financier et on se réconcilie avec les anges gardiens, le destin, la vie, l'univers. Il y a moins de froideur aussi, on a une personne qui est moins sur ses gardes, qui est moins, voilà, qui nous prend moins mal, quoi. On a l'amitié. Par contre, ça n'avance pas des masses concernant des questions de voyage, déménagement, déplacement ou de réelle amitié ou d'une amitié amoureuse aussi, une amitié qui serait un amour qui serait aussi amical et de confiance ou un amour qui ne serait pas qu'amical. Ça n'avance pas des masses dans ce sens-là, quand même. On a une personne qui se dit « Bon, ok, mes anges gardiens, d'accord, allez, admettons et on fait la paix. Je comprends le principe de la vie, mais par contre, on a une personne qui a du mal à trouver des amis dans le réel. » Par contre, dans le réel, des amitiés et d'amitié de vrais qui comprennent tout ça, qui vivent tout ça ou des réels d'amitié et de vrais en amour, on a la maladie. Déjà, ça rend mal la personne. Une personne qui n'est pas bien, que ça n'avance pas sur des questions de déplacement ou d'amitié, amitié classique ou amitié amoureuse. Et on a une personne qui pourrait aussi tomber malade. Parce que ça peut faire partir de la vie aussi. Quand on commence à tout réussir et à comprendre bien les choses, la vie envoie des challenges peut-être physiques. on a une personne qui est malade de l'équilibre et de la réussite. On a quelqu'un qui veut vraiment être dans l'équilibre et réussir, mais peut-être tellement que la personne peut aussi être un peu trop dure avec soi-même et il y a peut-être des petits soucis physiques qui sont provoqués pour arrêter la personne, pour dire « c'est bon, ça ne peut pas toujours être parfait, l'équilibre, la réussite. » On a la prudence. On a une personne qui fait très, très, très attention aux signaux physiques. On a quelqu'un qui est guidé par ses anges gardiens pour faire la paix, mais qui s'en méfie parce que parfois il y a des petits problèmes physiques et la personne se dit « non mais ça va, je veux bien comprendre le sens de la vie, je veux bien réussir en étant dans l'entre-deux, je veux bien ne pas avoir d'amis ou d'amitié amoureuse, mais je ne veux pas de problèmes physiques. Je veux bien faire confiance dans la vie et que la vie donne sa confiance aussi. Donc on a quelqu'un qui fait très, très, très attention à des... Ce n'est pas grand-chose à mon avis, c'est vraiment des tout petits trucs au niveau physique, mais dès que ça arrive, la personne s'inquiète parce que la personne se dit « je savais que je ne devais pas faire confiance à l'univers, à mes anges gardiens, tout ça. C'est un leurre quoi. On a voulu que je fasse la paix pour que finalement il m'arrive des soucis physiques. Dernière carte, on a l'action. Je pense qu'on a une personne qui est fatiguée. Je crois qu'on a une personne qu'on a marre un petit peu d'être testée en permanence pour rééquilibrer, pour réussir quand même, qui a l'impression de ne pas pouvoir quand même avancer, se déplacer, avoir des personnes de confiance à ses côtés qui comprennent ça en amitié ou en amour. Et la personne n'a pas vraiment envie, d'ailleurs, n'a plus envie de forcer, n'a plus envie de pousser pour voyager, pour se déplacer, pour déménager, pour avoir une amitié amoureuse ou des réelles amitiés et on a quelqu'un qui a décidé que quand il y avait des indices de maladie, la personne s'arrêtait. Allez, je m'arrête de travailler, de faire ci, de bouger, je me repose. Bon, c'est moins froid pour la personne. Déjà, avec l'univers, avec la compréhension des choses, il y a quand même une réussite. On a une personne qui arrive à sauver les meubles ou à garder un équilibre dans sa vie professionnelle à matière financière. Par contre, il y a peut-être moins de froid, mais ce n'est pas encore la grande joie au niveau relationnel. Ce n'est pas l'amour de confiance qu'on recherche et ce n'est pas les amitiés intéressantes et de confiance aussi à qui expliquer tout ça qui sont trouvées. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Ça va peut-être s'arranger. Alors, prisonnier de la peur. Bon. Alors, on a une personne qui est prisonnier de la peur. Peut-être que c'est que c'est que des peurs, mais on a une personne qui se sent quand même enfermée, piégée. On a une personne qui se dit mais c'est ça la vie en fait, c'est d'être toujours en fait dans l'entre-deux entre la monotonie et les risques, de n'être accompagnée par personne de confiance, de devoir se méfier aussi de l'univers qui envoie des défis physiques. C'est ça en fait, c'est génial. On a une personne qui se plaint, qui n'est pas très contente que la vie ce soit ça. On a une personne qui se dit mais c'est une prison en fait. C'est quoi cette matrice en fait ? On m'a arnaqué. C'est pour ça qu'on vit quoi. On a une personne qui est peut-être que dans des peurs aussi, qui noircit un peu beaucoup le tableau, qui se plaint beaucoup, qui exagère beaucoup un peu un fatalisme là avec la main sur le front en mode hélas, tragédie grecque, genre voilà quoi. Être ou ne pas être, telle est la question. On a la destinée, la route fortune. Bon, pourtant on a une personne qui semble être dans le chemin de sa destinée. On a une personne, d'ailleurs il y a des beaux changements peut-être positifs à venir, peut-être pour dire à la personne mais ça va, exagère pas non plus. C'est pas une prison, ta vie, c'est que des peurs, tu exagères un petit peu l'impact psychologique que ça a, de te sentir enfermée comme ça. Il y a peut-être un beau changement qui arrive pour la personne pour sa destinée. Allez, parce que là on a une personne qui est un petit peu dans sa phase de monotonie lourde quoi. On a choisi avec ça, j'allais essayer de tomber, on a quelqu'un qui n'a pas le choix. Ah, alors là le destin on aura choisi. T'en as marre ? Tu te sens en prison ? Ça te stresse ? Tout est pénible ? Ok, il y a un changement qui arrive, alors là tu ne vas pas avoir le choix. Bon, je ne sais pas ce que c'est. On a le set de couple, on a quelqu'un qui n'a pas le choix. Alors ça peut être par rapport à l'entourage aussi. Ok, d'accord, mais dans ce cas-là tu fais un tri dans ton entourage. On veut bien t'apporter un changement positif mais là tu n'as pas de place dans ta vie, tu n'as pas de place, tu n'as pas de temps, tu n'as pas d'énergie pour. Tu as des gens, tu viens de conclure toi-même qu'ils ne servent à rien, ils ne t'apportent pas l'accompagnement que tu souhaites, donc fais de la place et on va t'apporter quelqu'un. Donc ça c'est ça et la personne n'a pas le choix et poussé à faire un tri dans son entourage social. Soit on lui envoie une personne et la personne n'aura pas le choix. Alors une personne au niveau amoureux ou des choix aussi peut-être de... Il y a une notion, on va envoyer quelque chose à quelqu'un, je pense que c'est au niveau relationnel, sentimental ou social mais ça peut être sur un autre plan, ça peut être des options, des propositions de projet et la personne n'a pas le choix. On a la transformation. Bon, il y a une grande transformation. La personne ici va peut-être donc arrêter de se plaindre ou d'avoir peur ou de se sentir emprisonnée, va comprendre qu'un destin se joue, un destin se joue, un destin se présente pour que la personne sorte de sa prison et soit dans sa destinée, qu'il y ait un changement positif. On a le succès triomphal, magnifique, ben écoutez, je ne sais pas ce que c'est. Mais on a une personne qui est poussée par le destin, là il y a un truc qui se passe, ça pousse la personne à se transformer, à avoir les choses moins en noir et il y a un nouveau départ qui amène la personne vers le succès. Le succès, le triomphe. Il y a un nouveau départ, c'est fait pour son destin, pour qu'il y ait un changement. Alors, ben qu'est-ce que c'est ? C'est en amour, c'est dans la vie sociale, c'est dans le travail, qu'est-ce qu'on peut avoir des précisions ? On sait juste que la personne n'aura pas le choix. La personne se plaint, elle veut du changement, ok on t'en apporte mais ça c'est pas autrement, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un autre endroit, c'est pas un autre projet. On a le chakra de la gorge, d'accord, ben c'est de s'exprimer. C'est pas forcément une situation, ça peut être, la personne n'a pas le choix, la personne doit parler. Ok, mais alors, très bien, tu veux du changement, voilà ce qu'on te propose, c'est cette personne et tu dois lui parler. C'est ces gens-là et tu dois leur parler. C'est cette amie-là et tu dois lui parler. C'est ce projet et tu dois en parler. C'est ce projet et ce projet, pour toi, c'est de parler. Donc, t'as pas le choix, c'est comme ça. Bon, ben c'est de parler apparemment, on a le chakra sacré. On a une personne qui va se sentir très bien, on a une personne qui va dire ok, ben qui va accepter qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est soit ça, soit rester en prison ou dans la peur ou dans un problème ou dans je ne sais pas quoi. Finalement, la personne va se sentir bien parce que la personne va se sentir guidée. Comme si on lui disait ben il faut faire ça. Tu veux qu'il y ait du changement, tu veux que ça aille mieux, on te donne la solution, on t'éclaire un chemin, c'est celui-là, c'est pas un autre, t'as pas le choix. Essaie de faire ça et la personne va se sentir bien. On a partenariat et alliance. Ben écoutez, on a une personne qui va se sentir bien, on a une personne qui conclut un partenariat avec une personne. Un partenariat, alors ça peut être dans le travail, bon ben ta destinée c'est cette personne, tu vas aller vers le succès et tu dois parler avec cette personne et tu dois t'associer avec cette personne, tu dois collaborer avec cette personne, tu dois t'entendre avec cette personne, tu dois faire un partenariat, une alliance avec cette personne et ça va très bien marcher. Ou c'est dans ta vie sentimentale ou relationnelle, tu te sens enfermée dans un truc, peut-être tu te sens enfermée dans ta vie professionnelle et matière financière, mais on te donne un éclairage et une porte de sortie dans ta vie relationnelle, personnelle. Donc en tout cas, on a une personne qui va faire des efforts qui va faire ok d'accord, ça je veux bien, enfin apparemment c'est ce qu'on me demande de faire et je suis content d'être guidée et je sens que ça va bien se passer, je fais des efforts pour parler, communiquer avec cette personne, m'associer dans ça, faire ceci, cela. On a souffrir en silence. Ah, bon, ça revient. Un œuf d'épée, je dégole, je rigole parce que c'est marrant ce tirage, il y a toujours, ça ne va pas, puis ça va mieux et puis ça ne reva pas. Alors la personne visiblement va souffrir de devoir ne pas parler. Alors c'est marrant parce qu'on a une personne qui à un moment donné on lui dit tu n'as pas le choix, tu dois parler à cette personne, à cet endroit dans ce projet avec ces gens en faisant ça. et après on lui dit tu n'as pas le choix, tu ne peux plus parler maintenant à cette personne dans ce projet avec ces gens en faisant ça. C'est n'importe quoi. Alors là je ne sais pas quoi vous dire. C'est comme ça. Donc on a une personne qui se sent bien, qui fait des efforts pour s'associer avec la personne quand on lui a dit qu'il fallait que la personne s'associe mais après la personne en souffre parce que la personne ne doit plus parler à la personne malgré qu'il y a un travail avec la personne ou alors la personne je ne sais pas finalement souffre d'autre chose après il y a autre chose à régler. Ok ça on a parlé on peut s'associer ok maintenant c'est avec une autre personne dans une autre situation où je souffre de ne pas parler. C'est peut-être ça aussi. Ah génial je peux parler avec cette personne je peux m'associer avec cette personne je peux travailler avec cette personne j'ai réglé ça dans ma vie personnelle génial. Ah ouais mais par contre maintenant ça me met en lumière que ici je peux parler avec ces gens là je peux parler dans ce projet je peux parler en faisant ça je peux parler et c'est cool et dans un autre je ne peux pas. Bon. Donc on a une notion de vérité quand même. la personne se rend compte que la personne va vers le succès et le triomphe et dans le bon chemin le destin et les bonnes associations en parlant en disant une vérité la transformation c'est de comprendre ça et qu'il faut s'exprimer mais autant il y a des personnes des situations des endroits des projets dans lesquels on peut autant il y en a d'autres où à un moment donné dans le même on doit s'arrêter ou alors ça met en lumière que dans un autre on ne peut pas. Ok. Dernière carte dernier tirage mais moi je vous prenez ce qui vous parle encore une fois. on avait un œuf d'épée il pouvait y avoir une histoire d'entourage stressant on avait quelqu'un qui n'avait pas le choix qui devait faire un tri dans un entourage avec des personnes amis, famille, travail je ne sais qui la personne n'a pas le choix il faut que la personne parle et la personne se rend compte peut-être de la toxicité de certaines personnes autour de soi parce qu'il n'est pas possible de communiquer avec ces personnes-là c'est peut-être une notion d'indice comme ça de mise en lumière de ça. Bon, dernier tirage qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois on a le 10 d'épée bon bah écoutez peu importe en tout cas les souffrances d'une personne ici sont terminées on a quelqu'un pour qui des souffrances des difficultés une situation complexe est terminée on a les amoureux bah c'est la carte des gémeaux on a quelqu'un qui va pouvoir être amoureux de quelqu'un qui va pouvoir être en couple en relation qui va pouvoir choisir sinon qui aimait à qui du coup on peut parler pas parler avec qui on peut travailler pas travailler on a la reine d'épée on a quelqu'un qui va arrêter de se méfier qui va arrêter de se protéger la personne ne souffre plus les situations complexes sont terminées la personne peut choisir avec qui aimer être parler travailler je ne sais quoi il n'y a pas à se méfier ça semble clair ça semble facile ça semble choisi ça semble être dans le chemin du choix fait possible on a l'ermite on a quelqu'un qui ne souffre plus celui qui décide d'être dans le silence c'est peut-être ça on a une personne qui se dit ok je choisis ça mais je ne peux pas y parler dans ça à ça on a une personne qui ne souffre plus en étant dans le silence dans la solitude peut-être dans une indépendance on a le 3dp ouais ou pas pardon ou pas ou pas ou pas pourquoi 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 il y a des histoires de triangulaires là les amoureux le 3dp on a quelqu'un qui se dit ok je suis amoureux de cette personne amoureux je lui parle pas c'est comme ça qu'on souffre pas et bien pas du tout ou alors je trompe la personne je n'ai pas le choix ou c'est mon choix je ne dis rien j'en souffre pas et bien en fait si donc oh là là il y a des histoires d'amour là aussi liées à ça là des histoires peut-être professionnelles matérie financière sinon c'est qu'on a choisi une certaine personne plutôt qu'une autre à certains projets et soi-disant on n'en souffre pas de ne pas parler il y a une souffrance de ne pas pouvoir parler à une personne dans une situation voilà je ne sais pas ce que c'est mais ça ressort on a le valet de bâton on a quelqu'un qui n'a plus à se méfier qui peut être authentique et vrai mais en fait non en fait ou alors on a une personne qui se rend compte que hop c'est le petit micro qui est parti vous l'avez vu petit truc je ne sais pas quoi vous dire là on a silence souffrance peur d'être trahi trompé peur de souffrir faire souffrir mais être vrai on a une personne qui se dit bref on a le 4 je crois qu'on a une personne qui a juste besoin de repos en fait je ne sais pas on a une personne qui est saoulée le gros des problèmes et des souffrances est terminé mais il faut rester dans le silence et il faut juste se reposer et puis il y aura toujours une situation qui fait souffrir la situation qu'on aime qu'on aurait choisi particulièrement on a le chariot ça va avancer quand même on a une personne bon il y a une souffrance parce qu'on a quelqu'un qui ne peut pas parler à la personne que la personne aurait au départ choisi d'aimer avec qui travailler avec qui être avec qui je ne sais pas quoi il y a un rapport avec le professionnel matériel financier si ça sort dans ce tirage mais face à cette souffrance c'est pas grave la personne avance après un temps de réflexion de guérison la personne décide d'avancer peut aussi finalement peut-être se déplacer voyager déménager peut-être que c'est la solution il faut déménager quand je serai partie je pourrai parler quand je pourrai voyager je pourrai parler quand je pourrai me déplacer je pourrai parler là je ne peux pas je ne peux pas donc si je ne peux pas je ne peux pas on a l'as de bâton ouais je crois que c'est ça on a quelqu'un qui se dit allez j'arrête de me méfier je m'écoute je passe à l'action je me repose je peux bouger je peux avancer je peux voyager je peux déménager en tout cas ça ça semble être la solution pour laisser ça derrière ou pouvoir un jour parler s'exprimer laisser une situation problématique et je passe à l'action et je fais ce que j'ai à faire pour ça il y en a le hiérophant je crois que ce que la personne en tout cas a compris c'est d'arrêter de se plaindre oui il y a une souffrance parce que la personne ne peut pas parler à quelqu'un parce que ça fait souffrir parce que ça ferait souffrir la personne parce qu'il y a des situations de tromperie ou de je ne sais pas quoi ou de c'est pas ça que j'ai choisi voilà mais la personne s'écoute et la personne arrête de réfléchir voilà et met juste ses actions en place il faut juste faire ce qu'il faut pour pouvoir ici faire le déplacement qu'il faut je ne sais pas lequel mais il y a une notion de choix pour pouvoir avancer et notamment se déplacer et voilà il n'y a rien d'autre à comprendre il faut faire ça on a une personne qui peut être dans une question de reconversion de formation d'études qui est engagée qui est dans le silence en souffre ou ça fait souffrir mais la personne s'écoute et la personne se dit la personne veut un nouveau départ et met en place les actions qu'il faut et essaie d'avancer pour ça voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite une belle journée je vous dis à bientôt au revoir